... De redoutables chasseurs ont débarqué dans le marais. Armés de leurs filets, ils traquent un gibier féroce, le Fragmite aquatique. En ce tout matin d'été, on se croirait égaré dans la savane africaine. Nous sommes à Sassi-le-Grand, au cœur de l'Oise, et Fragmite y est activement recherché. C'est un oiseau migrateur transsaharien qui niche en Biélorussie, en Pologne, dont les milieux sont assez perturbés là-bas. C'est une espèce qui est inscrite sur la liste rouge. Les ornithologues veulent donc prendre de ses nouvelles. Encore faut-il le dénicher. Une demi-heure de patience, voici une première prise. L'oiseau qu'on vient de capturer, c'est un troglodyte mignon. C'est un oiseau qui est plus ou moins sédentaire sur le marais de Sassi-le-Grand. Un excellent chasseur de moustiques. Voilà, vous avez vu que le bec est très fin, c'est vraiment un insectivore. Et c'est un oiseau, on va le peser tout à l'heure, qui va être tourné entre 8 et 9 grammes. Mesure des ailes, bagage, peser. C'est un premier aîné, super. Et troglodyte peut s'en aller. Voilà. Deuxième tentative, toujours pas de fragmite. Nous vous présentons Gorgeux Bleu, furieux de s'être fait berné. Voilà, c'est un jeune qui sort du lit. Voilà, un très bel oiseau, migrateur transsaharien. C'est un oiseau qui est en train de recharger ses réserves en Grèce. Donc une fois qu'il aura atteint son volume, il va pouvoir partir. Il va avoir du carburant, il va pouvoir partir en migration. Et donc il va descendre le sud de la France, via l'Espagne et le Maroc. Et ensuite continuer son périple jusqu'en Afrique de l'Ouest. Ses poids plumes parcourent des milliers de kilomètres en brûlant quelques grammes de graisse. La performance force le respect. Ce petit passereau, ce moineau qu'on a peut-être tous les jours chez soi autour de nous, peut-être que finalement on finit par ne plus le voir. Et quelque part, si on recommence à découvrir ces êtres qui nous entourent, peut-être que ça nous aidera aussi pour nous, êtres humains. Fragmite ne s'est pas laissé attraper. L'ornithologie, une école de patience.